On commence ce nouveau CQFR tout de suite avec une voche bombe la dernière, voche bombe ou peut-être, on n'est pas sûr, ce sera complètement la dernière, mais Adrian Wojnarowski, vous le connaissez sans doute si vous suivez la NBA, parce que c'est l'insider qui a le plus d'infos, nous on le considère, quand on lui donne une information, on considère ça comme officiel, pour nous c'est l'officialisation dès qu'il y a un transfert, une signature, peu importe, et bien Adrian Wojnarowski, il prend sa retraite, personne ne l'avait vu venir, il prend sa retraite dans le journalisme, il va devenir General Manager de l'équipe de basket de sa fac à Saint-Bonaventure, et Shai du coup ça nous a un peu choqué quand même. Ah bah, voche bombe, c'est vrai, littéralement, tu sais comme on se faisait surprendre parfois par les voche bombe sur des trades ou des signatures, là en France c'était le milieu de l'après-midi, et comme beaucoup d'entre vous je pense, j'ai la petite alerte quand Wojnarowski ou Shem Sharania fait un tweet, alors ces derniers temps c'était plutôt des trucs middle, tu vois, c'est pour ça que le dernier truc en date je crois que c'était Isaac Okoro, et d'ailleurs il s'en est vanté en disant ah je suis la dernière woche bombe, il y a eu cette annonce un peu, voilà, où il a fait un post pour annoncer qu'il prenait sa retraite médiatique, et mine de rien ça fait quelque chose, et je me suis demandé, je me demande si ça fait quelque chose pour les fans aussi, parce que est-ce que tout le monde a le même rapport que les journalistes avec ce qu'a fait Woj pendant toute sa carrière, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui disaient, oui bon bah moi ça me, en gros ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, tu vois, c'est pas un sportif, c'est pas un sportif, c'est quelqu'un qui, c'était pas une plume à proprement parler, c'était un newsbreaker, mais moi je trouve que ça fait quelque chose quand même, parce qu'il a tellement changé le mode de traitement, de consommation, la breaking news, franchement dans le sport, je crois que c'est le meilleur de tous les temps en fait, on n'a pas connu toutes les époques, mais avec le système des réseaux sociaux et tout ça, c'est celui qui l'a le mieux maîtrisé, c'est celui qui a démocratisé et presque rendu glamour le fait de sortir des news, des scoops, et puis t'as raison de le dire, il n'y a aucune news qui était vraiment validée tant que lui, et après un peu plus tard, James Charania, n'avait validé l'info, et parfois il avait l'info avant les mecs concernés, c'est ça qui est fou, parce que Zach Lowe, on parle un peu dans l'intro de son pote d'aujourd'hui ou d'hier, et il dit que ça impliquait tellement de sacrifices en termes de temps, de relationnel, enfin c'est fou, tout le réseau qu'il a créé c'est du jamais vu je pense, c'est-à-dire que le fait de pouvoir avoir les infos avant les principaux concernés, il faut un niveau de connexion et de dévouement qui est dingue, moi j'avais écrit un article sur Wojnarowski, je sais déjà plus si c'est dans un des MOOC ou si c'est dans l'une des dernières versions des Reverses qu'on faisait avant, et tout le système qu'il a créé est totalement dingue, il a fait rater des avions à sa famille parce qu'il avait une news qu'il devait sortir avant de monter dans l'avion, il allait être dans le brouillard pendant une heure ou deux et du coup c'était pas possible pour lui, c'est totalement dingue, et pour le coup pour finir là-dessus j'ai vu de mes propres yeux en fait comment il fonctionnait, parce que sur la draft 2014 j'étais là-bas, et je l'avais vu plusieurs fois pendant l'année, parce qu'il venait souvent sur les matchs des Knicks ou des Nets, mais je l'ai pas vu spécialement en action, c'était pas une période où il y avait des trades à annoncer, mais pendant la draft, il avait un portable à clapet et un portable normal, et paf il sortait les news et il tweetait derrière, c'était complètement dingue, et puis c'était un mec, encore une fois peut-être que ça fera rien aux gens qui consomment le basket comme ça purement sur le sportif, mais pour les journalistes ça fait quand même quelque chose, et c'est assez admirable aussi de se dire qu'alors qu'il est encore au top du game, il arrête pour se consacrer à la fac dans laquelle il a été, pour toucher un peu plus au terrain, et j'imagine être un peu plus présent auprès de sa famille, ça implique des sacrifices un peu différents quand même. Je pense que ça a quand même joué dans la balance à mon avis et l'aspect familial, parce que t'as raison, j'ose pas regarder, c'est le temps passé sur l'écran, tu sais, t'as cette donnée dans le téléphone, lui ça doit être 19h sur 24. Lui c'est au téléphone direct, c'est plus le téléphone que lui. Oui, c'est pas le temps passé sur l'écran, mais le temps passé sur ton téléphone. Il connaissait tous les assistants managers, il avait des infos dans les staffs, tous les agents évidemment. Je pense que c'est un personnage mythique quand même de l'histoire de la NBA, t'as raison, il a révolutionné la façon de consommer l'information. Je suis pas sûr qu'il y ait que les journalistes qui... Il y aura forcément, tu vois, ceux qui suivaient beaucoup la NBA via Twitter, seront forcément impactés, enfin marqués par son départ. Mais tu vois, j'avais pas l'impression... Comment on va faire pour la saison à venir ? L'impression que j'ai eue, alors Twitter c'est une impression de... Ça veut pas dire que c'est la vérité, que c'est le ressenti de tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de messages genre... Ouais, ok, limite bon débarras, quoi, tu vois. Limite, ouais, il était pas très... Enfin, pourquoi les gens disent qu'il était mythique et tout ? Mais certes, si tu veux, c'était pas des enquêtes fouillées, des trucs du journalisme romantique à l'ancienne, tu vois. Mais le fait juste de donner de l'info et du factuel, et de le faire avant tout le monde, dire, il l'a fait de manière... Comme personne l'a fait avant lui, quoi. Et donc c'est un personnage incontournable qui a réussi à faire carrière en étant brouillé avec le meilleur joueur du monde, quand même. Il faut le dire aussi avec LeBron James. Il n'y a pas les infos sur LeBron James. Et il n'a pas les infos sur LeBron, il fait pas partie, il n'est pas dans les petits papiers, donc c'est jamais vraiment lui qui a dévoilé les infos, mais sur tout le reste, par contre, le niveau de connexion, tous les repas qu'il a dû prendre avec les assistants, les quatrièmes assistants, les kinés, les scouts, c'est... Voilà, c'est un... Un grinder incroyable dont il faut reconnaître le talent, et oui, si, pour moi, c'est quelqu'un de mythique au NBA. L'époque à laquelle on a suivi, nous, la NBA, ces dernières années, il a incontournable et t'as raison, je sais. Enfin, il y aura d'autres qui vont reprendre le bébé, j'imagine. Est-ce qu'il va filer son carnet ? Il a inspiré beaucoup de journalistes. Il y en a plein qui ont voulu se mettre à faire du breaking news, sans doute parce qu'ils ont vu Voschnarovskil faire. Il a en partie formé Charania, qui était son élève, qui était son étudiant, pour de vrai. Il donnait des cours à la fac et Charania était un des élèves. Après, c'est devenu, entre guillemets, son rival Insider à faire dans le news breaking. Charania, qui sera, de toute façon, je pense, maintenant la nouvelle référence. Et ça sera intéressant de voir, est-ce que ESPN va essayer de chercher s'attacher ses services ? Il y a quand même un truc qui te montre à quel point Voschnarovskil était important. Tu sais combien il touchait à l'année ? Non, mais ça doit être costaud. Plus que plein de joueurs NBA. Il touchait 7 millions à l'année. Il prenait 7 millions par an. Et là, en arrêtant maintenant à 3 ans de la fin de son contrat, parce que ce n'est pas des contrats à dur et indéterminés, ce n'est pas des CDI, tu renégocies à chaque fois des agents. Il laisse 21 millions sur la table. Il était payé 7 millions l'année. Oui. Voschnarovskil. Ah non, c'est ça. Mais c'était l'une des stars de... Enfin, ça avait déjà fait du bruit quand il est dépassé de Yahoo à ESPN. C'était... Regarde, aux Etats-Unis... Alors qu'il mettait ESPN, mais c'était son rêve de bosser pour ESPN. Exactement. Exactement. Mais il a... Ouais, c'est une star de la chaîne au même titre que... Enfin, du média au même titre que Stephen A. Smith et tout ça. Enfin, ils sont ultra importants. Aux Etats-Unis, c'est... Bon, en France, je ne dis pas qu'il n'y a pas de journaliste star, mais dans le basket, ça reste... C'est un peu cloisonné. C'est pas... Il n'y a pas de Wojnarovski à proprement parler, tu vois. Et... Non. Donc, c'est... Ouais, ça fait drôle, en fait. Ça fait drôle de se dire qu'il n'y aura plus les washbombes. Et je me demande s'il va... Déjà, s'il va réussir dans sa prochaine carrière parce que c'est une équipe qui est en NCAA 1ère division, donc qui a potentiellement de quoi faire. Et puis, il va pouvoir montrer que ce n'est pas juste un newsbreaker, mais qu'il connaît aussi bien le basket. Et voilà, ça va être intéressant. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, je me demande si... Est-ce qu'il aura filé son carnet d'adresse à quelqu'un ? Est-ce qu'il aura formé un mec pour prendre sa place ? Je me demande un peu comment ça va se passer ou s'il y a juste le champ Charania qui va réunir en mettre un contesté avec toutes les news qui vont tomber de sa part ou si quelqu'un d'autre va venir un peu élever le game. Je pense qu'il aura un peu tout le monde. Chris Haynes, Zach Lowe, des fois. Kevin O'Connor, éventuellement. Ouais, mais ce ne sera jamais pareil parce que c'est ce que dit Zach Lowe, en fait, dans son intro. Il dit... L'exemple qu'il donne, c'est qu'il dit qu'un jour, il avait une news avant tout le monde. Bon, moi, j'avais l'information, mais il avait dit que pas de soucis, je la laisse à Zach Lowe, tout va bien. Sauf que Zach Lowe, au moment où la franchise voulait sortir l'info ou le joueur voulait sortir l'info, je ne sais plus, c'était entre midi et 14h et il devait accompagner sa fille à un anniversaire où il devait aussi assister parce que les parents étaient... Et du coup, il a dit c'est là que j'ai vu mes limites, en fait. Là où Woj, il retarde des avions et il met sa famille en galère, lui, il ne pouvait pas. Donc c'est pour ça que c'est le métier que faisait Wojnarowski et la manière dont il le faisait, c'est un truc invraisemblable, quoi. Non, il vivait son métier, il vivait sa passion. Là, maintenant, il va pouvoir... Enfin, il passe... C'est le mec qui a accompli tous ses rêves parce qu'au final, de ce que j'ai cru comprendre, devenir General Manager de Saint-Bonaventure, c'était quand même aussi un autre rêve pour lui. T'imagines avec son niveau de réseau parce qu'il va devoir recruter des jeunes talents. En fait, il va pouvoir... Enfin, j'imagine qu'il aura des tips. Là, dans le Minnesota, il y a tel mec. C'est sûr. Je vais le chercher. Je pense que, ouais, ça serait intéressant de voir s'il ramène cette équipe un peu parmi les meilleures de la NBA. C'est une fac dans la région dans l'État de New York. Il y a peut-être... Ah, il y a moyen. Il faudra suivre, de toute façon. Yes, allez. On passe à une autre info. Les Sixers restent à Philadelphia. C'est quand même, là aussi, très important parce qu'il y avait des petites rumeurs autour d'un déménagement des Sixers et ça aurait été très bizarre, quand même, une NBA sans Philadelphia. Mais finalement, il y a un accord qui a été trouvé avec la ville pour une nouvelle salle à Philly. C'est ça. C'est la mère de Philadelphia, Cheryl Parker, qui l'a annoncé. Je suis comme toi. Je n'arrivais pas à croire une NBA où il n'y aurait pas le nom Philadelphia à côté des Sixers parce qu'ils étaient prêts à déménager. C'est ça. La menace qui planait, c'était ça. Il y avait des villes dans le New Jersey qui étaient prêtes à accueillir, à proposer une salle aux Sixers, notamment à Camden. Et là, la mère a annoncé que... On ne sait pas exactement où sera construite la nouvelle salle mais on sait que ce sera en activité normalement pour la saison 2031-2032 donc il y a du temps. Mais voilà, les Sixers restent à Philadelphia et ça aurait été trop bizarre. Soit un retour... Les New Jersey Sixers ou les Camden Sixers, ça fait bizarre. Philadelphia, il y a tellement de joueurs historiques qui sont de la bas. C'est toujours une équipe parmi les plus suivis et les plus appréciés, ne serait-ce que dans la conférence Est. donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Je sais que la salle actuelle, ça ne convenait pas à tout le monde. Le Wells Fargo Center, ce n'est pas une salle que j'avais trouvée top quand j'y suis allé. Peut-être que ça va leur faire du bien de rafraîchir avec quelque chose de nouveau, un stade plus moderne. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Il y a de moins en moins de déménagements de toute façon. Le dernier déménagement, c'est quoi ? C'est Ok Si ? Oui, oui, oui. Ça doit être ça. Je réfléchis, mais oui. Ça fait quand même depuis 2008. Maintenant, il y a une force de frappe financière suffisante pour que les villes puissent construire des nouvelles salles avec l'aide des proprios. C'est vrai qu'il y a moins à se dire telle franchise, telle ville ne sert vraiment à rien. On va déménager. Le marché n'est pas bon. Maintenant, tous les marchés sont bons à partir du moment où tu as le joueur ou les joueurs qui créent l'engouement, qui créent le marketing, tout ça. Milwaukee, ça a beau être... Historiquement, il y a eu des grands joueurs qui sont passés, mais ce n'est pas un marché ultra, ultra propice. Maintenant, quand il y a Yanis, quand Yanis a fait gagner l'équipe, ça a changé les choses quand même. Oui, c'est clair. C'est clair. Tu as raison. Il n'y a plus forcément besoin d'aller se chercher. Je me demande si Minoseta aurait déménagé s'il n'y avait pas eu la clause. De toute façon, la vente n'est pas bouclée, mais a priori, ça devrait rester là aussi du côté de Minoseta. Il y en a beaucoup parmi les fonds d'investissement qu'ils voulaient racheter. Il y en avait plein qui ne voulaient pas garantir le fait qu'il n'y aurait pas de déménagement parce que ça parlait de Seattle notamment, ça parlait d'autres villes qui sont peut-être sur un marché plus gros que le Minnesota où le Minnesota, c'est très football, très OK. Moi, c'est très bien. Je suis content que ça reste aussi. Moi, je suis content que ça reste à Minnesota pourvu que ça dure aussi. Yes. Allez, on enchaîne avec notre Vosjnaroski à nous, Yann Onona, l'insider français qui lâche pas mal d'infos. Et la dernière nouvelle, c'est que Thomas Hurtel va aller signer en Chine côté de Shenzhen. C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Thomas Hurtel qui était jusque-là au Zénith Saint-Pétersbourg. On ne le savait que trop bien avec tout ce que ça a provoqué au niveau de sa non-sélection pour l'équipe de France. Après deux ans au Zénith, il rejoint le championnat chinois. On imagine qu'il a eu des propositions pour rester en Europe. On sait qu'à un moment, ça avait discuté d'un retour en France aussi. Pourquoi pas à Lasvel ? C'était avant qu'il ait souci financier, je pense, mais il avait certainement des propositions sportivement plus intéressantes parce que ça reste un joueur d'un très bon niveau même s'il a 35 ans. Mais la Chine, je pense qu'il y a dû avoir une offre qui ne se refuse pas, on va dire. Il le dira lui-même parce qu'il est plutôt cash et je pense qu'il l'évoquera sans souci. Et son choix d'aller au Zénith, c'était aussi un choix financier quand même, il l'avait dit. Donc voilà, il va découvrir un nouveau championnat en Chine, dans une équipe qui n'est pas parmi les toutes meilleures, il me semble, de ce que j'avais regardé récemment. Il y a une équipe qui a fait le three-peat dont j'ai oublié le nom, les Flying Tigers de je ne sais plus quelle ville et il va peut-être essayer de ramener un peu l'équilibre et d'améliorer son palmarès du côté de la Chine. Oui, je pense aussi que c'est une question d'argent mais il a 35 ans au final donc sur la fin de ta carrière, des fois ça peut être normal de dire je vais me faire plaisir, je vais prendre un contrat qui est l'équivalent de cinq années de boulot ailleurs. Je ne sais pas, je donne au pif un ordre de grandeur mais ça c'est compréhensible aussi. Et Chai, on va terminer juste avec une dernière petite info, c'était un CQFR rempli de petites infos, enfin de petites façons de parler. Portland va avoir sa franchise en WNBA et ce sera pour la saison 2025, 2026. 2026, c'est ça. Et hier, on parlait de l'expansion en NBA et l'expansion elle a lieu en ce moment en WNBA, il n'y avait que 12 équipes et là, dès la saison prochaine, il y aura les Golden State Valkyries qui sont déjà en ordre de marche et qui vont avoir le droit à la draft d'expansion. On savait qu'il y aurait une franchise à Toronto aussi sur la saison suivante et là, en 2026 aussi, Portland qui récupère pour le coup, c'est une ville où il y avait déjà une franchise WNBA mais le Portland Fire en 2000 et ça n'avait tenu que trois saisons. Ça n'avait tenu que trois saisons. En 2002, la franchise avait plié bagage, c'était un autre contexte financier, ça n'avait pas tenu mais c'est pareil, c'est une grosse ville de sport, Portland. C'est une énorme ville de sport dont tous les sports sont appréciés et sont suivis là-bas et c'est les proprios des Portland Thorns, l'équipe de football, de soccer chez les filles qui récupère le Portland. Je ne sais pas si ça s'appellera à nouveau le Fire comme à l'époque mais ça fait une équipe de plus et tu doutes bien que ça me réjouit et de voir de nouvelles équipes arriver. Ça fait plus de places pour des joueuses qui arrivent et qui sont confrontées à un nombre de places limitées dans les rosters et puis ça étend le marché, ça rend la ligue plus attractive et c'est une très bonne nouvelle. Oui, et puis c'est le signe que la WNBA marche bien et que du coup les Varchés veulent se positionner. Je pense qu'on ne va pas s'arrêter à 15. Je ne serais pas surpris que ça monte très vite à 20 équipes et qu'il y ait deux conférences de 10. La WNBA est en vogue donc c'est le moment d'investir. Moi j'aime bien le fait et j'aimais bien le fait que ce soit une ligue avec peu d'équipes parce que la densité de talent était importante. Je suis très content qu'il y ait plus d'équipes. Je ne voudrais pas que ça aille trop loin. Limite, j'aime bien que ça reste sans conférences. Donc un top 16, ce modèle du top 14 de rugby par exemple, 16 équipes, je trouve que c'est bien. Point trop d'en faut. S'il y en a plus, ça veut dire que c'est prospère et que c'est top. Donc je ne bouderai pas si c'est le cas mais j'aime bien le fait que ce soit vraiment la ligue d'élite et qu'il n'y ait pas trop de tanking. Donc 16, ce sera bien. Non mais tu as raison, ça se tient. C'est vrai qu'à 16, tu ne vas pas faire deux conférences de 8, tu restes comme ça un championnat. Après à 20, tu peux rester un championnat aussi mais je me dis qu'à 20, tu es plus en mode déjà tenter de faire deux conférences avec un peu plus de matchs dans ta conférence. Mais effectivement, c'est vrai que ça se tient ce que tu dis et ton argument de ligue d'élite, moi j'entends tout à fait. Ça tempère un peu le tanking en général quand même parce que tu peux vite aller en playoff, tu n'es pas très loin des places de playoff. Il y en a cette année qui sont dans des projets de tanking, il ne faut pas se cacher, il y a des joueuses très attrayantes à la draft mais ça limite quand même. Les équipes, elles jouent les matchs à fond. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de matchs aussi, je leur dis souvent dans les arguments pour suivre la ligue, c'est qu'il y a très peu de matchs qui ne servent à rien. Si on reste à un niveau raisonnable, à un nombre raisonnable d'équipes, tous les matchs resteront compétitifs et ça me va très bien. Ok, on va s'arrêter là-dessus, on se retrouvera de toute façon demain pour un nouveau CQFR et d'ici là, passez tous une bonne journée. Sous-titrage ST' 501